Nouvelle vidéo sur la convexité, nous allons voir la convexité des fonctions de référence et des fonctions qui leur sont directement associées. Si on représente pratiquement la fonction carré, la vidéo x égale à x carré, on se rend compte, rien qu'à l'allure de la courbe, en fonction des vidéos déjà précédentes, que cette fonction est convexe sur R. On voit bien que l'ensemble est tourné vers le haut, et que l'ensemble des tangentes qu'on pourrait représenter là sont en dessous de la courbe, et donc cette fonction est clairement convexe sur R. Inversement, la fonction avec les x associées racine carré de x, qui est représentée comme ça par cette demi-branche de parabole, elle est concave, on voit bien qu'elle est tournée vers le bas, attention, elle est concave sur R plus étoile, uniquement parce que la fonction n'est pas dérivable en zéro. Donc voilà ces deux résultats courts résumés, qui valent le coup d'être connu, la fonction carré est convexe sur R, la fonction racine carré est concave sur R plus étoile, ces résultats peuvent se retrouver de façon intuitive de toute façon, ils ne sont pas à prendre par cœur, en faisant une représentation graphique, y compris à la calculatrice. Ce qui va nous servir, c'est que, éventuellement, si on a deux fonctions f et g qui sont dérivables et convexes sur un intervalle, alors la somme reste convexe. Ça paraît logique, la somme de deux fonctions convexes sur un intervalle reste convexe, De même, si on multiplie une fonction convexe par un réel quelconque, ici on l'appelle lambda, positif, alors la fonction lambda fois x, lambda fois f, reste convexe. Par contre, attention, si on multiplie par un réel négatif, si lambda est négatif, alors lambda fois f devient concave. La convexité change lorsqu'on multiplie par un réel négatif. Et on a toutes les mêmes propriétés parallèles avec les fonctions concaves. La somme de deux fonctions concaves reste concave, etc. Pour donner une petite illustration, on sait que la fonction f de x égale à x carré est convexe sur R, donc la fonction g de x égale à 3x carré est convexe, puisqu'on a multiplié par 3. Ici, lambda vaut 3, positif, donc en multipliant par un nombre positif une fonction convexe, on reste convexe. Inversement, la fonction h définie sur R, par h de x égale à moins x carré, j'ai multiplié par moins 1. Ici, le réel lambda vaut moins 1. Et donc, la fonction change de convexité. x carré est convexe, moins x carré est concave. Cela se retrouve graphiquement, lorsqu'on représente la fonction moins x carré, on a une parabole qui est tournée vers le bas, et donc cette fonction est clairement concave sur R. par hs carré, moins x carré, moins de 5. Donc, c'est un bon plan. Je le dis. Sous-titrage Société Radio-Canada